Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Salut Ben, comment vas-t-il ? Bonjour tout le monde, ça va très bien, merci. De quoi on parle aujourd'hui ? Elle est dure, la question. C'est quoi l'actualité du moment ? Ça commence vendredi ou samedi, non ? Ça commence vendredi midi 30… midi 35. Tu seras devant ta télé ? C'est sûr. Même pour ce match d'ouverture fabuleux ? Qu'est-ce Japon-Russie ? Une ouverture de la Coupe du Monde ? Bah oui, c'est le sujet du jour. Vous l'avez compris. Tout simplement parce que je veux voir le Japon. Très bien. Ah bah oui, pour la suite. Oui, bien sûr. Je veux voir un peu ce que ça donne. Et puis, on va décortiquer cette Coupe du Monde ? On va essayer de voir un petit peu les petits paris qui sont prenables sur cette Coupe du Monde ? Voilà, on va faire un petit tour aussi des poules, des croisements possibles et de ce que ça peut donner derrière. Pour moi, ça va être intéressant. Après, ce sera à vous de nous dire. Et puis, on était parti sur une optique Coupe du Monde. Mais bon, on va parler un peu de Ligue 1 aussi. Puisqu'on va revenir sur l'événement. C'était l'événement du week-end dernier. On insiste un peu là-dessus. C'était Brest-Rennes, le match tournant peut-être ? Oui, est-ce que ça va falloir ? Moi, j'étais dans les tribunes, je vous dirais un petit peu ce qu'il s'est passé. Tu étais quasiment aux premières loges, non ? Tu as influé sur le match toi aussi ? Non, mais j'étais pour qu'ils quittent le terrain. Il y a eu carrément un mouvement… D'ailleurs, désolé pour les Rennes et les supporters de Rennes, mais ils ont bien eu raison. Sinon, le but était validé et il n'était pas validé. Donc voilà, ça peut faire jurisprudence. Après, on en reparlera tout à l'heure, on verra. Très bien. On commence avec cette Coupe du Monde de Rugby que tu attends avec impatience. Forcément, c'est un grand événement et puis j'attendrai surtout la prochaine, avec encore plus d'impatience, qui aura lieu en France dans 4 ans. Donc là, j'irai. Au Japon, c'était un peu moins quand même. En fait, la Coupe du Monde 2019, c'est pour préparer celle de 2023, c'est ça ? Moi, je serai sélectionneur de l'équipe de France. Je l'utiliserai pour préparer dans 4 ans et pour commencer à créer quelque chose, un groupe et avoir 4 ans après pour travailler. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit ça l'optique. C'est bien, tu me fais la transition. France-Argentine, match de préparation alors ? Pour la Coupe du Monde 2023 ? Il faut être réaliste. Je pense qu'il faut essayer des choses. On sait que cette année, on ne la gagnera pas. Ce n'est pas possible. Il faut beaucoup d'impondérables dans tous les matchs. En 2010, on était mal parti comme ça ? En 2010, on s'est bien fait exploser. En 2011, pardon. Tu parles encore de celle d'avant ? Oui, celle où les Français arrivent en finale face au All Blacks. Oui. Bah écoute, il y a eu aussi des impondérables pour qu'on arrive en finale. Je ne sais pas si vous vous souvenez et tout. Mais écoute, je pense que sur le papier, on était meilleurs à cette époque-là. Aujourd'hui, tu parles à tous les spécialistes. Il n'y en a pas un, à part Ed Chauvin, qui voit la France gagner. Après, avec la France, on n'est jamais à l'abri de rien. Mais on peut toujours créer des exploits. France a trop de quoi, la victoire. Oui, mais je rappelle la dernière Coupe du Monde. Les gens se perdent un exploit. On s'est pris une branlée en quart de finale contre l'All Blacks. Là, je pense que des équipes comme l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, l'Angleterre va les rencontrer. Mais normalement, ça ne fait pas un pli. Si les deux équipes jouent à leur niveau, ça ne fait pas un pli. On ne peut pas espérer grand-chose. Reste toujours que la France est un petit poil favorite sur ce France argentine, au niveau des boucs. Oui. C'est un peu le fil rouge. J'en parle depuis le début de cette année. Même avant. Je me rappelle que tu en avais causé en juin ou en mai dernier. Oui. Les côtes sont quand même un petit peu rééquilibrées. Parce qu'avant, la France était beaucoup plus favorite que ce qu'elle est aujourd'hui contre l'Argentine. Même si l'Argentine a beaucoup déçu pendant ces matchs de prep. En fait, ce qui se passe, c'est que l'Argentine est formée à trois quarts, même plus, des Jaguars. L'équipe qui joue en Ligue des Hémisphères Sud, dans le championnat des Hémisphères Sud. Ils sont allés en finale cette année perdre contre les Crusaders. Mais ils ont l'air d'être un peu rincés. C'est ça le problème. Après, voilà. Est-ce qu'ils cachent leur jeu ? Est-ce qu'ils ont fait une prépa pour essayer de remettre de l'énergie aux gens argentins ? Il faut voir. Mais ils ont l'air un petit peu cramés. C'est pour ça que la Côte de la France a redescendu un tout petit peu. Elle est autour de 1,85 à 1,90. Et l'Argentine montait à 2,20 à 2,25. On est favoris sur ce match-là ? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que déjà en mêlée, on devrait prendre l'avantage. Et on sait que la mêlée fait beaucoup en rugby pour prendre des pénalités et tout ça. Pour récupérer des pénalités. Les Côtes là, franchement, j'ai rien à dire. On est légèrement favoris sur ce match-là. Après, tu sais, quand tu es légèrement favoris, il peut se passer une petite chose et tu perds le match. Mais je ne vois pas… Qu'est-ce que tu as fait sur ce match ? Qu'est-ce que tu as pris, si ce n'est pas encore fait ? Aujourd'hui, à la base, je m'étais positionné sur l'Argentine, mais quand la cote était plus haute, à 2,60. Donc là, je pense que je vais couvrir un peu. Je ne vais pas gagner beaucoup d'argent là-dessus. Peut-être que ça, je vais même essayer d'annuler le pari. Parce que voilà… Parce qu'à l'heure actuelle, tu vois plus la France faire quelque chose. Je pensais que l'Argentine aurait même pu être favorite sur ce match-là. Mais je pense qu'ils sont un petit peu fatigués, les joueurs, pour avoir vu quelques matchs. Et puis je ne suis pas le seul à le dire. Donc je préfère… Est-ce que les compos qui sont sortis ce matin, la compo du 15 de France… Il n'y a rien de… Je veux dire, c'est à quoi on s'attendait… Il y a Hugé qui est derrière, alors qu'il n'a pas joué un match de préparation. Juste un match où c'était l'équipe B de l'équipe de France, mais il a bien joué. Je ne sais plus quel match c'était. Je ne sais plus si c'était contre l'Ecosse ou… Je ne sais plus… Qu'est-ce qu'on a joué en dernier, l'équipe de France ? L'Ecosse ? Oui, c'est ça. On a joué deux fois l'Ecosse. Et contre l'Ecosse, il avait fait un match plutôt correct. C'est pour ça qu'il est placé là. Franchement, pour moi, c'est illisible. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je ne vais pas me positionner. Je vais regarder tranquillement ce match-là. Il y a sûrement d'autres choses à faire sur cette Coupe du Monde, avec des paris long terme, des paris moyen terme, comme je vous avais déjà dit. Plus aussi des paris à prendre, style… Je ne vois pas comment l'Irlande ne pourrait pas battre l'Ecosse, par exemple. Ça, on y reviendra tout à l'heure quand on va voir leur pool. Match France-Argentine, je ne positionnerai pas. Et si j'avais le couteau sous la gorge, j'irais plutôt vers un handicap alternatif de l'Argentine, avec l'Argentine plus 9, plus 10. Parce que plus 9, ça englobe 3 pénalités à 3 points. Réexplique un petit peu pour… Ah oui, je parle du principe qu'il y en a qui ne connaissent absolument pas les règles de rugby ? Ben oui. Ok. Ben oui. Je ne vais pas toujours expliquer les règles. On fait une spéciale Coupe du Monde, si tu veux, donc il va y avoir peut-être d'autres personnes à venir voir la vidéo. Je ne vais pas expliquer toutes les règles de rugby, mais vous avez plusieurs façons de marquer des points. Une pénalité, 3 points. Un essai non transformé, 5. Un essai non transformé, 7. Et un drop, pardon, n'oubliez pas. Un drop, c'est aussi 3 points. Donc voilà, un peu les façons. Donc quand vous prenez des handicaps, essayez que ça colle sur… que ce soit un handicap à multiple de 3, de 5, de 7. Voilà, ça s'explique pourquoi. Par exemple, je préfère de loin un handicap plus 9 remboursés que plus 8,5. On comprend pourquoi, parce que 3 fois 3, 9. Voilà, ça c'est des petites choses que j'applique, que le commun des mortels ou le députant sportif ne va pas forcément réfléchir. Voilà, donc je préfère… Tu vois, c'est pour ça que je te posais… Oui, tu as raison, tu as raison. Mais c'est à force d'être dedans, de me répéter. Oui, heureusement que tu es là pour me dire que s'il y a des gens qui ne connaissent pas, tu as raison. Heureusement que je ne comprends toujours rien après. Non, mais tu as raison, il fallait que je précise. Et je viens de vous donner une petite astuce. Bon, ce n'est pas grand-chose, mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc ce match-là, je vais le regarder tranquillement. Je dois sortir le vendredi et le samedi matin, je regarde avec des potes à 9h15 en rentrant de sortie. Ils ne sont pas très frais, mais voilà. 9h15 au petit déj, au petit France-Argentine. On va regarder ce que ça donne. Et on peut parler du match d'après ? Oui, vas-y. Là, je me mets... On se projette ? On se projette ? Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud ? Ben oui. Et je regarde celui-là, je vois la côte de la Nouvelle-Zélande à 1,40. Au favori, oui. Ben, boum quoi ! Boum quoi ? Ben, boum sur la Nouvelle-Zélande ! Ah ! Ben moi, oui. Et puis je fais un combiné, tu vois, il y a l'Australie à 1,12 contre les Fidji. Un petit combiné, là. Qu'est-ce que t'en pense ? Je préférerais faire le combiné avec l'Irlande-Ecosse à choisir. Parce qu'Australie-Fidji, on n'est pas à l'abri d'une mini-surprise. Ah carrément toi ? L'Australie-Fidji, ce n'est pas ce qui m'emballe. Ah ouais ? Ok. Non, ce n'est pas ce qui m'emballe. Malgré que, comment j'allais dire, pour les face-à-face, ça ne plaide pas en phaseur des Fidji. Mais ouais, je ne gérerai pas forcément la côte à 1,10 à 1,12. Je ne m'inspire pas plus que ça. Les Fidji sont capables de certains coups, ils sont venus nous battre chez nous. Non, non, ça ne me plaît pas trop. Je préfère des équipes qui ont l'habitude de se rencontrer et qu'on connaît un peu style Irlande-Ecosse et plutôt prendre du Irlande à 1,30 que d'aller sur de l'Australie. Après, c'est mon choix perso. On pourra expliquer ça plus tard. Sur le NZ Afrique du Sud ? Le NZ Afrique du Sud, si vous pouvez le regarder, regardez-le. En plus, c'est vers midi donc tout le monde sera levé. Franchement, je ne vois pas l'Afrique du Sud battre la Nouvelle-Zélande, surtout sur un match de rentrée. Bien sûr qu'en Championship, on va me dire qu'ils ont fait match nul. Mais entre nous, la Nouvelle-Zélande n'a rien à faire, pour ne pas utiliser un autre mot, de ce Championship. Il y a quatre ans, ils ont perdu le Championship. Ça ne les a pas empêchés d'être champions du monde. Donc voilà. Et puis, je ne sais pas aussi pour ceux qui ont souvenir, la Championship, la Nouvelle-Zélande s'est pris 47-26 en Australie. Tout le monde a dit « Oh là là, oh là là ! » Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Bon, sept jours après, ils ont remis les pendules à l'heure 36-0 en Nouvelle-Zélande contre l'Australie. Et puis, ils ont monté en puissance parce qu'ils sont mis 92 à 7 au Tonga. Ça ne reste que les Tonga. Mais de 92 à une équipe, il faut qu'on renvoie du jeu et y aller. Pour moi, la Nouvelle-Zélande reste au-dessus. Je les ai faits mes favoris pour cette Coupe du Monde en se couvrant, comme je vous l'ai dit, sur l'Afrique du Sud et Angleterre. Et tout à l'heure, on répondra à une question que j'ai reçue par mail, pas sur la chaîne YouTube mais par mail, par rapport à un pari que quelqu'un voulait jouer. Et je donnerai mon avis. Pour moi, je pense que la Nouvelle-Zélande, il n'y aura pas 40 points d'écart, on est bien d'accord. Mais pour moi, la Nouvelle-Zélande reste au-dessus, malgré que l'Afrique du Sud me fait peur quand je vois leur physique dernièrement. P- Tu valides un combiné Nouvelle-Zélande, donc victoire de la Nouvelle-Zélande contre l'Afrique du Sud, avec une victoire de l'Irlande contre l'Ecosse ? P- Non, je prendrai l'Irlande contre l'Ecosse qui me paraît safe. Quand je regarde l'Ecosse, c'est encore 1,30 sur PMU. Il y a du 1,29 sur Unibet. Les Français d'étrangers peuvent se trouver plus haut. Et après, j'avoue que je n'ai pas encore regardé avec quoi je pourrais combiner. Mais déjà ça, dans un recombiné, vous prenez déjà Irlande contre l'Ecosse et vous attendez une opportunité de recombiner avec une autre cote à 1,30 ou quelque chose comme ça. Ou avec un handicap alternatif, après c'est à vous de voir. Il y aura forcément des choses à faire. Je regarde vite fait avec quoi je pourrais combiner. Bah voilà, je l'ai trouvé. Vous pourrez recombiner ça avec un Angleterre-Argentine, avec l'Angleterre à 1,20. Je ne vois absolument pas les Argentins bas des Anglais. Donc ça pourrait faire un combiné d'1,30 x 1,20 qui me semble vraiment safe de ce côté-là. Je ne vois pas l'Ecosse résister à la puissance du pack irlandais. Et je ne vois pas l'Argentine résister à la puissance et à la vivacité du jeu anglais qui envoie du jeu quand même. Qui est bien rodé. Je ne vois vraiment pas comment l'Angleterre pourrait perdre contre l'Argentine aussi. Mais j'ai un petit doute sur Australie-Fidji. Et je trouve que la cote dégueulasse. J'ai un tour de 1,20, 1,20, 1,20, 1,20. Comme tu as dit, je trouve ça un peu dégueulasse contre les Fidji. Sachant que les Fidji, c'est des bêtes physiques. On dit qu'ils ont un QI rugby plus bas. Donc les Fidji, pour moi, avec des joueurs techniquement pas mauvais, sur un match peuvent créer un exploit. Peut-être contre l'Australie, même si l'Australie, je trouve que c'est une équipe quand même pas mal sur cette Coupe du Monde. Avec un choc Australie-Pays de Gaël qui va être intéressant à regarder. Mais voilà, je ne touche pas à cette cote-là. Très bien. Pour cette première journée, on en a un petit peu parlé, mais le Japon-Russie t'intéresse du coup ? Le Japon-Russie, parce que vous êtes une majorité de parieurs à nous écouter. Petit point, il y a plusieurs semaines de ça, le handicap du Japon est à moins 20 entre la Russie. Aujourd'hui, il est à moins 40. Donc vous comprenez bien que quand je parle souvent d'anticipation, de choses comme ça, de faire un travail en amont de prospection et de vraiment essayer d'anticiper les choses, que le parieur lambda moyen pourrait faire, lui, quand la compétition arrive. Donc là, on imagine bien que tout le monde appuie sur le Japon. Et bien voilà, ça a eu pour effet de faire, on va dire, exploser le handicap. Franchement, ceux qui ont pris le moins 20 il y a quelques semaines, Japon a une cote à 1,85. Aujourd'hui, c'est très facile de se couvrir et de faire un joli gain facilement. Pour ceux qui ne connaissent pas les paris, ça veut dire quoi techniquement ? Au niveau du résultat, ça veut dire que le Japon gagne avec 20 points d'écart ? Techniquement, il y a quelques semaines, le match commençait avec la Russie, avec un avantage de 20 points. Aujourd'hui, pour le même pari, quand le match commence, la Russie avait un avantage de 40. C'est pas la même, c'est pas du tout pareil. Donc ça veut dire que le lien entre le résultat final… Quand vous aurez le score final, vous allez avoir un score final, mais vu qu'au début du match, il y a un avantage ou un désavantage, tout dépend si tu prends le plus, le handicap plus pour la Russie ou le handicap moins pour le Japon, parce que le handicap, il est toujours moins pour le favori et plus pour l'outsider. C'est comme ça, c'est censé rééquilibrer le match. En fait, vous auriez 20 points de plus si vous pensez à la Russie, que la Russie va résister qu'il y a quelques semaines. Donc c'est assez incroyable, c'est énorme. Il faut comprendre, il faut avoir compris ces choses-là qui peuvent se passer dans les paris sportifs. Et voilà, moi je suis friand de ça quand je vous dis anticiper les choses. On reparlera du plus ou moins de points que l'Australie peut marquer dans cette Coupe du monde. Vas-y, tant que tu es dessus, vas-y. Parce que c'est assez incroyable, j'en ai déjà parlé à la radio la semaine dernière, moi je me suis tapé à 280, que l'Australie marque moins de 280 points. Je ne comprenais absolument pas ce cut. Le cut étant ce qu'on appelle un total point ou un handicap, c'est un terme anglophone. Je ne le comprenais absolument pas quand je me projetais, quand je faisais une analyse, même en envoyant l'Australie en finale, je ne voyais absolument pas faire un nombre de points comme ça. Donc j'ai tapé sur la cote, j'ai mis quelques centaines d'euros. Le pari a fermé et quelques minutes après, il est rouvert à 262,5. 262,5 pour vous dire, c'est aussi ce que les autres bookmakers à l'étranger, ou ceux qui avaient déjà sorti, avaient mis comme cut. Donc 262,5. Donc déjà moi j'avais gagné 18 points de score. Ça représente quoi en moyenne sur un match ? Ça représente à peu près 2 essais et demi, 3 fois 7, 21, quand il est transformé. Donc ça représente, enfin ce qui est quand même pas mal. Et je vous le donne en mille, aujourd'hui le cut il a 195 points pour l'Australie. Alors je ne sais pas, dites-moi si certains en ont bénéficié à la radio là, du 262,5, parce qu'il est resté très très longtemps quand même. Et puis il était aussi sur d'autres bookmakers, Unibet il était aussi. Donc il y avait plusieurs bookmakers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je me retrouve moi avec un pari à 280, que vous, vous avez pu toucher à 262 points, qu'aujourd'hui à 190. Je ne sais pas si vous réalisez l'énorme value que vous avez dans les mains, mais ça c'est incroyable. Donc ça c'est un travail, je ne sais plus ce que je l'avais dit, mais moi j'ai passé 4-5 heures à analyser, à faire les croisements, à essayer d'anticiper ce qui peut se passer, à aller décortiquer les paris qui existaient. Voilà, j'ai fait ce travail-là. Et je parle bien de travail, même si c'est une passion. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ce qui fait la différence avec un parieur débutant qui ne fait juste ça pour que le plaisir. Ça reste du plaisir moi, mais je veux aussi gagner de l'argent. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on y met les moyens et qu'on y passe du temps. Ce que je vais faire aussi pour le prochain championnat du monde d'athlétisme qui va aller à Doha et on en parlera bientôt parce que c'est à la fin du mois là. D'accord ? Ça approche. Donc voilà, je vais encore me taper et je pense que ça va être plus long parce qu'il y a plein d'épreuves en athlétisme. Allez décortiquer et allez regarder ce qui va se passer. Voilà, mais je veux vraiment que vous ayez pris conscience de ça, que l'anticipation, on va dire, dans les paris sportifs, c'est une des clés de voûte de ça. Et si vous voulez vraiment le faire sérieusement, ça va rentrer dans le package du parieur sportif. Donc voilà, c'était vraiment deux exemples entre le Japon et l'Australie que je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé ça vraiment hallucinant. Tu as d'autres infos importantes à nous transmettre sur la Coupe du Monde de rugby ? Moi, j'ai un petit problème sur la Coupe du Monde de rugby à te soumettre. Après des infos, donc Japon-Russie, il y a beaucoup de gens qui sont sur la Russie plus 40, parce qu'ils ne voient pas le Japon être une branlée en Russie. Ils s'appuient sur quoi ? Ils s'appuient sur un match amical qui est allé en novembre 2018, où en Russie, le Japon n'a gagné que 32-27. Donc du coup, la grosse fessée, c'est quand même un peu inenvisageable. Je pense que ça n'a plus rien à voir, les deux équipes. Je pense que le Japon, quand ils étaient allés en Russie, ils n'avaient pas l'équipe qu'ils avaient là, ils n'avaient pas la prépa physique. Et puis l'ouverture d'une Coupe du Monde, médiatisation… Et puis la Russie vient de se prendre 95-15 contre l'Italie. Elle vient de perdre contre une équipe… Donc un écart de 40 points, c'est complètement envisageable ? Là, franchement, c'est compliqué de se prononcer quand tu as des grands écarts comme ça. Mais pour moi, je pense qu'il n'y a pas à voir photo. 40 points, je ne sais pas. Sachant que la Russie a perdu contre l'équipe de Jersey 35-22, contre l'équipe du Konact 42-14, tu te dis que ça peut piquer contre le Japon. Donc ceux qui vont sur Russie, plus 40. J'ai des doutes. Je ne touche pas à ce match-là, parce que cette lecture-là est compliquée. Mais j'ai des doutes sur tous ceux qui vont sur Russie, plus 40. Vas-y, lance ta problématique. C'est un petit pari que j'ai vu, c'est le nombre de drops marqués dans la compétition. Il y a une cote à 1,80 pour plus de 7 drops et demi dans la compétition. Dis-moi en plus. Est-ce que tu as analysé ? La stat a trouvé des drops dans une Coupe du Monde. Je ne l'ai pas trouvé telle quelle. Par contre, en regardant sur les dernières Coupes du Monde, il y a quelques records. Si on a un Johnny Wilkinson en feu, qui a marqué par exemple 8 drops en 2003. C'était une de ses spécialités. Est-ce que là, sur cette Coupe du Monde, tu as des joueurs qui seraient capables de rééditer une perf comme celle-ci ? Il avait marqué 8 drops ? En 2003. Après, tu as Johnny Debirre qui avait… Je te dis que dans cette Coupe du Monde, il n'y a aucun puteur qui va marquer 8 drops. Ce n'est plus dans la philosophie du rugby. Franchement, je ne vais pas me prononcer parce que ça reste du pari aléatoire, du pari fun. Du pari quand même bien mettre les bookmakers et donc je ne touche pas. Franchement, dire le drop… Par contre, le nombre d'essais, c'est plus pertinent. Oui, c'est plus pertinent. Je suis d'accord avec toi. Mais pareil, ça reste… Vous allez me dire que les points de l'Australie restent aussi aléatoires. Non, parce que j'ai déjà les équipes contre qui elles vont jouer. Si je fais mes tableaux, si je fais mes projections, je sais jusqu'où elles peuvent aller. Et pertinemment, je vais là. On va garder les tableaux pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que t'en dis ? Tu veux garder les tableaux pour la semaine prochaine ? C'est trop tard ? On va aller rapide où ? Oui, la Coupe du Monde, elle est là. Donc à la limite, il ne faut qu'une émission sur la Coupe du Monde. Moi, ça m'est égal. On y va, on présente. Elle commence. Comme vous savez, peut-être ou pas, il y a 4 groupes avec 5 équipes par groupe. Le groupe A croise avec le groupe B. Le groupe C croise avec le groupe D pour les quarts de finale. Autant vous dire que le groupe A pleure, parce que dans le groupe B, tu as Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Que tu sois premier ou deuxième, tu te prends la peste ou le choléra. On va dire que c'est à peu près pareil. Pour l'Irlandais et l'Écossais, honnêtement, en quart de finale, je vois plutôt les deux équipes du groupe B passer en demi que les deux équipes du groupe A. L'Irlande s'est un petit peu baissé. Ça aurait été l'Irlande il y a un an, un an et demi, je ne dis pas, mais là, bof. Et le groupe C et le groupe D croisent. Donc pour moi, le groupe C et l'Angleterre finira premier de poule. Mais ça, je vous l'avais déjà dit il y a quelques semaines. Et le groupe D, c'est Pays de Galles Australie. Alors, dans le groupe D, autant vous dire tout de suite que le Pays de Galles Australie va tout faire pour finir premier. Parce qu'il rencontre soit la France ou l'Argentine derrière. Ce qui est quand même, on va dire, un peu cadeau pour un quart de finale. Alors attention, si c'est un Pays de Galles France en quart de finale, on peut avoir de la chance. Enfin, pour moi, ce serait de la chance s'il y avait un Pays de Galles France en quart de finale. Parce qu'on aurait nos chances contre le Pays de Galles. Franchement, je pense qu'on aurait nos chances. Et nous voir en demi-finale, ce serait vraiment inespéré. Même si après, on prend des grosses branlées en demi-finale. Mais voilà, il y a peut-être, si je vous le dis comme ça, une petite surprise des Fidji. Pour moi, les Fidji, c'est un bel outsider du groupe D. C'est un bel outsider du groupe D. Et dans le groupe A, forcément, la deuxième place, je pense comme tout le monde, va se jouer entre le Japon et l'Ecosse. J'ai du mal quand même à voir l'Ecosse perdre entre le Japon. Mais bon, le Japon sera favori à mon avis. P- Est-ce que c'est pareil dans le rugby ? L'effet organisateur de la Coupe du Monde qui peut te booster à domicile ? Franchement, ça joue. Mais c'est un beau match. Et là, honnêtement, je ne suis pas sûr que les codes soient sortis pour Japon et l'Ecosse. Mais en tout cas, j'irai prendre un handicap alternatif. D'ailleurs, le Japon et l'Ecosse, c'est le dernier match de la Coupe du Monde. Ce sera le dernier match de la Coupe du Monde. Je prendrai un handicap alternatif sur l'Ecosse. Parce que je ne vois pas un gros écart et les Ecossais… P- C'est le dernier match de poule. Oui, le dernier match de poule de la Coupe du Monde. Oui, c'est ça. P- C'est pas la finale ! Non, mais ils ne sont pas cons, les Japonais. Ils ont laissé que quatre jours de repose écossais. Alors qu'ils vont en avoir deux de plus. P- Si c'est aussi efficace qu'au basket. C'est ça l'avantage. Donc ça, franchement, et en fin de compète comme ça, ça peut vraiment compter. Et justement, il faut regarder tout ça. Parce qu'il y a des équipes qui vont forcément faire tourner. Là, j'imagine que l'Ecosse et le Japon, le match juste avant, ils vont faire tourner. Donc c'est une bonne info. Surtout l'équipe B d'Ecosse, c'est pas terrible. On l'a vu contre l'équipe de France. Donc ça peut valoir le coup de regarder un petit peu les handicaps alternatifs. Ils vont jouer la Russie, l'Ecosse-Russie, l'avant-dernier match. Un Russie avec un bon petit plus H, la façon que l'Ecosse vont sûrement mettre l'équipe B. Je vous dis, j'anticipe ce qui va sûrement se passer. Et si j'étais l'entraîneur de l'Ecosse, je vais mettre mon équipe B ou mon équipe C. En fait, je mets les coiffeurs contre les Russes. Alors ils seront frais, les Russes moins. Donc ça peut aussi partir dans tous les sens. Mais l'Ecosse sera aussi moins bonne. Donc il y a peut-être des choses comme ça à faire quand vous arrivez aussi à anticiper quelle équipe va être mise sur le terrain. Et ce sera notre fil rouge pendant quelques semaines, au moins jusqu'au 2 novembre. Et je réponds à une question qu'on m'a posée. Est-ce que c'est un bon pari de prendre vainqueur de la Coupe du Monde sans la Nouvelle-Zélande ? L'Afrique du Sud et l'Angleterre, pour moi je vous dis oui. Sachant que les cotes étaient à 3,50 et 4 ou 4,5, c'est quelqu'un qui m'avait envoyé un mail. Je trouve ça très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y a la Nouvelle-Zélande qui sera en haut ou en bas et l'Afrique du Sud en haut ou en bas. Donc elles peuvent se recroiser qu'en finale. Et l'Angleterre va être sûrement en haut. Et il pourrait y avoir une demi-finale Nouvelle-Zélande-Angleterre. Ce pari aussi me semble intéressant mais j'ai déjà pris une Nouvelle-Zélande-Gagne avec remboursé. Angleterre-Afrique du Sud pour conclure cette page rugby pour la Coupe du Monde. P- Merci Ben. Un petit mot de Ligue 1. Vu que tu y étais, c'était l'événement la semaine dernière. Le truc de fou. Incroyable. Les Brestois ont réussi. Le public Brestois, on peut le dire, a marqué un but à Francis Leblay. L'entre du stade Brestois. On s'est enlevé un but. P- Oui c'est ça. P- Contre nous. P- Vous avez certainement dû entendre parler de cette histoire assez incroyable. Ben, tu y étais à ce match, tu as vu ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a assisté à un truc de malade ? P- On a insisté à un truc que quand vous n'êtes pas d'accord, ne reprenez pas le match. Il y en a qui ne seront pas d'accord. Moi je gueulais un joueur, mais barrez-vous. Moi je veux bien me barrer du stade aussi, puis tant pis. Mais à un moment donné, c'était tellement… Là j'étais supporter, donc je parlais avec le cœur. Mais moi honnêtement déjà j'ai entendu le coup de sifflet de l'arbitre avant que le ballon franchisse la ligne. Donc je lui ai dit comment tu peux siffler ? Et après que tu valides le but quand le ballon franchit la ligne, je m'en fous de tout ce qui se passait avant. Mais si tu siffles, si le ballon n'a pas franchi la ligne, de toute façon il n'y a pas but. On est bien d'accord ? Donc c'était la première chose. Et la deuxième chose, quand tu revois les images, il y a une légère poussette. Mais la poussette apporte un déséquilibre. Personnellement, je vais être honnête, je pense qu'il serait pris Castelletto, le défenseur Brassois, il serait quand même pris Lars-Henor, le golfe. Mais bon, tu as la petite poussette et tout qui fait que, mine de rien, ça déséquilibre un peu. Et pour moi, jamais de l'avis doit y avoir but. Les Rennais vont être, comment j'allais dire, vont penser l'inverse de moi. Mais surtout, ce que les Rennais ne supportent pas, c'est que le but était accepté, et ce que je peux comprendre, et pour après être déjugé. Mais le problème, c'est que l'arbitre, si l'arbitre avait regardé la VAR et qu'il avait dit qu'il y avait but, tu n'as rien à dire. Une fois qu'il a regardé la VAR, tu n'as rien à dire. Mais vu qu'on lui a parlé à l'oreillette, je ne comprends pas parce que les mecs ont mis 3 Gilbert Montagné dans le camion, parce que je n'ai pas compris que les mecs n'aient pas vu qu'il y avait quelque chose, une faute ou quoi. Bref, il y a un gros bug. Mais surtout, oui, ça peut faire jurisprudence. Mais en tout cas, on a eu raison de résister. Parce qu'on aurait repris le match, c'était terminé, tu ne pouvais pas revenir derrière. Rennes gagnait 1-0 alors que non, même si sur le match, Rennes a légèrement dominé. Tu sais, on avait pris un draw no bet sur Rennes, qui semblait bon à prendre. Et honnêtement, au vu du match, il semblait bon à prendre. De toute façon, vous avez été remboursé si vous avez fait ça. Mais voilà, je trouve ça assez hallucinant. La VAR. Là, hier pareil, PSG, Madrid, Madrid, deux fois la VAR. En début de match, oui. Le but refusé, je ne sais plus. J'ai l'impression qu'il y a des pour et des comptes. Ça peut tuer le foot. En même temps, c'est censé lutter contre les injustices. La VAR, il y a des équipes qui ont l'impression que ça en rajoute. Mais au stade, ça aurait été une réelle injustice de perdre ce match 1-0 sur ce but-là, qui n'avait pas lieu d'être. Par contre, quand l'arbitre a refusé le but, c'était une explosion dans le stade. Tu peux imaginer. En plus, tu as un derby. On remet le contexte. Même si Braise-Rennes, ce n'est pas forcément le vrai derby pour nous. C'est plutôt Guingamp. Voir Larian, ils sont plus proches de chez nous. En tout cas, je ne sais pas ce que ça va donner. Il faut savoir que Turpin, c'est censé être le meilleur arbitre français. Et je pense qu'il l'est. Mais là, le pauvre, il n'a pas été aidé par les mecs du camion. Et vous imaginez ? Vous avez un pari sur la victoire de Rennes. Après, ça part le but. T'imagines les montagnes russes ? Ceux qui jouent un ou deux euros s'en foutent. Mais ceux qui jouent plusieurs centaines d'euros, ça change la donne. Il va falloir vivre avec la VAR. Et pour revenir sur la Coupe du monde de rugby, ça fait très longtemps qu'au rugby, on utilise la vidéo. La vidéo, ça se passe très bien. Il n'y a pas de raison que ça ne se mette pas en place petit à petit. Mais on n'a pas fini de voir des bugs, je pense, encore. Et des matchs encore un peu houleux sur l'utilisation de la VAR. Et mine de rien, je vais finir par ça, il va falloir quand même en tenir compte dans les paris. Justement, j'allais te poser la question. C'était intéressant d'avoir ton avis en tant que spectateur. Tu étais au match, tu as vu le truc, tu avais un œil sur la situation. En tant que parieur, ça va t'influencer dans certaines décisions ou pas ? Pour parler un peu de lui, pour le rendre hommage, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie et qui est très très bon dans ce qu'il fait, c'est Nicolas Dubos. Il avait fait un petit article, je ne sais plus où vous irez voir, il y a une page Facebook. Nicolas Dubos s'appelle. Parce que lui, il aime bien prendre les under-over au foot. Et il me semble qu'il a remarqué que depuis la VAR, il y a plus d'under. Il me semble que c'est ça ce qu'il dit. Under, c'est plus ou moins de buts. C'est-à-dire que regarde le nombre de buts qui sont annulés par la VAR, qui auraient été acceptés sans la VAR. Donc, il vaut mieux prendre les under que les over. C'est-à-dire moins de buts dans un match que plus de buts. Tu vois ce que je veux dire ? Il a l'impression que la VAR annule plus de buts. C'est vérifié statistiquement, c'est-à-dire qu'il y a moins de buts ? Ça vient de commencer. Lui, c'est ce qu'il a remarqué parce qu'il joue ces paris-là. Et je le crois, il est sincère. Alors, ce serait à voir. Mais toi, comme ça, depuis que le championnat a repris, depuis que la VAR est utilisée, moi, personnellement, j'ai toujours vu plus de buts annulés par la VAR pour un hors-jeu que l'arbitre de ligne n'a pas vu que de buts acceptés. Parce que tu as plus de raison d'annuler un but pour un hors-jeu une faute, une poussette, des choses comme ça, que d'accepter un but, en fait. Il faudrait que le sentiment soit validé mathématiquement, en fait. Je sais très bien. Là, je te parle d'un sentiment de quelqu'un qui est sérieux et qui regarde ça. Les données sont peut-être un peu trop faibles pour l'instant, mais ce qui refroidit pour jouer des over. Voilà, mais c'est intéressant comme point de vue. Je tenais à vous le partager. Nico Dubos, il a une page Facebook. C'est quelqu'un qui fait du pari. Petite question pari. Est-ce qu'il y a un match qui t'intéresse sur la prochaine journée ? Un match, comme ça, que tu vas surveiller avec attention. Pas forcément pour l'enjeu, mais peut-être sur le match en l'image. Toi, tu avais repéré quelque chose ? Rennes-Lille, je ne sais pas quoi faire. Ça a l'air intéressant. Mais non, en fait, non. Sur le papier, ça a l'air intéressant. Il y a un match, je ne l'ai pas loupé. C'est Lyon-PSG. Lyon-PSG. Le PSG, là, il a encore un 90. La question, je n'ai pas la réponse à la question. Est-ce que Mbappé va jouer ? Est-ce que Cavani va jouer ? Je ne sais rien. Neymar va sûrement jouer. Mais quand on voit la prestation pourrie du PSG contre… Le problème, c'est pourrie contre Strasbourg et très bien contre le Real contre un très faible Real. On tient à le signaler. Attention, la poudre aux yeux. Tout le monde s'enflamme. Franchement, il y aurait eu un Real-Strasbourg. Je me demande si Strasbourg n'aurait pas voulu le Real de Madrid aussi. Mais mine de rien, Zidane sur un pédestal, ça commence à bien vaciller. Mais mine de rien, quand tu n'as pas Ronaldo, quand tu n'as pas des joueurs comme ça, tu as un hasard qu'il y a eu deux sur l'équipe. Je ne sais pas si ça va être un flop ou pas. Quand je regarde tout ça… Et vous savez, je vous ai parlé de Marseille la semaine dernière, que je voulais bien top 3 et après je lui ai dit plutôt 3 parce qu'il y avait Thauvin. En fait, je pense que franchement, même sans Thauvin, ils peuvent s'en sortir. Vu comment ils jouent là. Après, ça reste fragile. S'il suffit qu'un ou deux joueurs se blessent, ça va être compliqué. Le match contre Monaco a validé le raisonnement. En fait, ils perdent 2-0 et ils arrivent à gagner 4-3. Ça prend certains sentiments. Benedetto, il paraît qu'il est un peu fragile. Ben oui, c'est ça le problème. Tu enlèves Payet et Benedetto sur blessure, après derrière, c'est compliqué. Donc j'avoue que je ne sais pas comment les prendre. Et là, ils sont favoris à une cote un peu en dessous de 2 contre Montpellier. Montpellier, c'est costaud, c'est pas mal. La lecture est assez compliquée. Rennes-Lille, mais ils vont être fatigués tous les deux. Lille aura deux jours de récupération supplémentaire. Rennes-Celtique, c'est ça ? Benedetto, on n'a pas parlé d'Europa League. On verra ça la semaine prochaine. Là, franchement, je n'ai rien qui me sautait aux yeux. Ou la Ligue va faire payer Brest à Bordeaux. D'ailleurs, il n'y a plus de Coupe de la Ligue. Bon, on pourra en reparler aussi la semaine prochaine. Ben non, puisqu'il n'y en aura plus. On ne va pas en reparler. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu fais le ticket que tu donnais. Ah, le deuxième ticket en Europa League ? Il vient à qui ? Tu fais une troisième Coupe d'Europe et tu remets l'Intertoto en marche. Non, mais je ne sais pas comment ils vont faire. Bref, j'ai un peu de doute sur la Ligue 1. Honnêtement, je ne veux pas vous dire de bêtises. Et puis, j'avais regardé vite fait le handball féminin. Les cotes sont un peu trop pourries. Brest à un 12, je ne touche pas. Besançois à un 22, je ne touche pas. Là, je vous balance un peu tout ce que je voyais. Et il n'y a pas de Top 14 et Pro D2 cette semaine. Il y en aura la semaine prochaine avec des coups à prendre. Juste petit aparté, je vous avais parlé de Loup, le Lion. Je voyais Top 6. Moi, là, ça va être gagné déjà largement. Et j'en avais parlé aussi des vainqueurs de la saison régulière. La cote était à 11, 12, 13, 14, 15, je ne sais plus. Elle est à 2,5 maintenant. Ils ont tout gagné. Et l'UBB, l'UBB aussi. L'UBB a encore une cote autour de 4. Donc, si vous avez le Loup, je vous conseille de prendre un peu de cote à 4 pour l'UBB. Ils sont bien partis avec les points d'avance qu'ils ont pour aller truster la victoire. Même si c'est encore loin. Mais il y a encore beaucoup de matchs sans que les autres équipes récupèrent pas mal de joueurs. Même s'il y a des matchs de charnière dans deux semaines avec un Racing Métro-Loup et un Montpellier-Bordeaux-Bègle. Ça va être très intéressant à suivre. Donc, voilà. Pelle-Melle, là, ce que je vous balance. Mais non, là, je ne me positionne pas sur la Ligue 1. Il y a suffisamment de trucs avec la Coupe du Monde de Rugby. Déjà, la Coupe du Monde de Rugby, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Alors, attention, ça reste une compétition internationale. Difficile d'avoir des stades valables. Même si en rugby, c'est un petit peu plus que le football, on ne peut plus tirer son épingle du jeu. L'Irlande-Écosse, déjà. Pour moi, l'Irlande-Écosse, de ce que j'ai vu, je ne vois pas comment l'Écosse va pouvoir résister à la puissance irlandaise. J'ai vraiment du mal à voir ça. Et puis, généralement, tête-à-tête, il y a un bel avantage aussi pour l'Irlande. Donc, moi, je pense que ça, c'est déjà intéressant. Très bien. Bon, on a fini. C'est bon, on a fait le tour pour cette semaine. Oui. Vu qu'on ne peut pas faire une heure, on ne peut faire qu'une demi-heure. On aurait parlé aussi de Ligue des Champions après ce qu'on a vu hier. Et petit coucou à Damien. Damien, pour ceux qui suivent, la Ligue Féminine de Hande a trouvé un diffuseur télé. Il avait une interview avec ce diffuseur-là ce matin. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous et que ce n'est pas filmé. Mais après la semaine prochaine, on se refilme. Très bien. Voilà. Très bonne Coupe du Monde à tout le monde. Ça commence samedi à 9h. Non, non, vendredi midi 35. Non, mais moi, je parle du français-argentine. Oui, mais moi, midi 35, moi, japon-rusi, vendredi. Vous avez eu tout le résumé de parier et gagnant de cette semaine. Le noob contre le vrai parieur. Allez, à bientôt. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.